Voilà donc comme vous l'avez compris les semis c'est reparti c'est surtout reparti pour les semis de poivrons donc j'ai décidé d'avancer d'un mois par rapport à 2018 où j'ai commencé mes semis de poivrons au 1er janvier de cette année malgré un démarrage précoce dans la saison je me suis aperçu que certaines variétés n'étaient pas arrivés à terme comme par exemple les poivrons sweet chocolate que j'ai décidé de refaire pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne je voulais simplement vous expliquer comment je vais procéder pour gagner de l'espace et du temps j'ai décidé de placer trois graines par petit pot donc au total j'espère obtenir 11 variétés et pour chaque variété deux sujets dans chaque variété donc j'en ai ajouté une troisième dans mon pot au cas où l'une des trois ne germerait pas donc comme ça ça me permettra de d'augmenter mes chances donc dans les mini serres que j'avais obtenu en jardinerie ou alors dans les magasins actions on peut les avoir pour 2 euros pour ceux qui ne sont pas au courant donc ensuite une fois que les poivrons ont germé je vais les basculer dans des pots de lait donc là je vais percer en fait le bas du pot sans doute ici à peu près pour garder en fait un une réserve d'eau où je mettrais donc dans le fond du pot des billes d'argile et donc ensuite je repiquerai les semis qui ont germé ici dans ces pots donc ce qui me fera 11 semis par bac et donc deux bacs avec 11 semis chacun ces bacs là ça tient sur un plateau de l'étagère que j'utilise je vais donc enfoncer les graines légèrement avec le doigt et recouvrir d'un petit peu de terreau je les enfonce en fait très peu parce que les graines sont petites donc c'est pas la peine de les enfoncer beaucoup donc je vous montre comment je fais voilà donc vous voyez je les enfonce très peu j'appuie pas trop fort donc je vais terminer la totalité de la barquette et je vous reprends après voilà donc toutes les graines ont été mises en place donc maintenant je vais arroser légèrement mes semis donc moi j'utilise ce type de vaporisateur qui sont quand même assez gros et qui fonctionne plutôt pas mal donc donc au début il vaut mieux les arroser avec ça plutôt qu'avec un arrosoir parce que c'est quand même plus précis un arrosoir on mettrait beaucoup trop d'eau parce qu'il faut que la terre soit humide mais il faut pas qu'elle soit saturée d'eau donc on les arrose un petit peu et on couvre ensuite avec le couvercle donc voilà donc au départ on ferme voilà les ouvertures qui sont ici pour qu'il y ait une saturation d'humidité et quand les pousses commencent à bien sortir on peut ouvrir et quand elles sont vraiment bien développé il suffira d'enlever la cloche donc cette année je vais reproduire de nouvelles variétés que je n'ai jamais fait que j'ai obtenu soit en les achetant soit en les échangeant soit avec des reproductions de mes propres graines soit en retentant de faire germer des graines qui n'ont pas fonctionné l'année dernière donc cette variété c'est la quadra d'astigialo donc cette variété n'a pas fonctionné l'année dernière donc je vais essayer de la retenter une nouvelle fois le poivron sweet chocolate donc qui a fonctionné mais qui n'était pas muratant donc ensuite ce sont des variétés que j'ai fait en 2016 donc le california wonder le petit marseillais en 2017 et ensuite ce sont des échanges merci à sylvie pour pour cet échange ainsi que léa donc tu vois c'est des variétés que tu m'as envoyé l'année dernière et que je n'ai pas eu le temps de faire cette année que je vais lancer pour l'année prochaine donc trois variétés que tu m'as envoyé merci aussi à france donc pour son piment doux alba regia donc que je vais essayer aussi cette année et ensuite je me suis fourni deux autres variétés auprès d'une autre société qui fait des choses vraiment artisanales donc on le voit par rapport au packaging on voit que c'est quelque chose qui est fait à la main la société s'appelle des racines et des graines donc ce poivron c'est la variété mandarine donc et le dernier donc le poivron doux très long des landes donc ce qui me fera 11 variétés et deux exemplaires par variété voilà donc écoutez je vais arroser mes semis je vais les mettre à germer pendant quelques jours donc je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo pour le suivi de ces semis de poivrons à bientôt